Celui qui est cardiaque, celui qui est cardiaque, il n'a qu'à quitter ce direct. Celui qui ne pourra pas supporter, il n'a qu'à partir de ce direct. Parce que je serai très cru, je serai très amère, je serai très impoli vis-à-vis de Simon. D'ailleurs, je l'ai été toujours parce que je ne peux pas permettre qu'une femme, une femme comme celle-là qui prétend être intellectuelle, qui a un comportement d'obsédé, d'obsédé sexuel, qui a un comportement de personne pernicieuse et qui a un comportement de personne inivrée de la sorcellerie et de mauvais esprits. Bac-Bolloran est libre de la répudier, Bac-Bolloran est libre de la chasser, Bac-Bolloran est libre de divorcer. Et je le soutiendrai, je soutiens Bac-Bolloran, je le soutiendrai. Bac-Leon, c'est réfléchi. Vive Bac-Bolloran. Il a divorcé, je suis très content, je suis fier de ça. Je m'en fous de Simon aujourd'hui, je m'en fous d'elle demain. Mon EIV, elle mérite qu'on la divorce parce qu'elle n'est pas digne d'être auprès du président Laurent Babou. C'est une femme indigne qui traîne des casseroles. Une femme frivole, une femme animée d'un esprit mauvais, ta mère, elle ne peut pas être un exemple. Elle est intellectuelle, c'est pour elle. Mais elle se comporte comme une paysanne, comme une villageoise. Ma Tapia, ta maman Simone, elle se comporte comme une paysanne. Comment une femme qui a 72 ans peut courir après un homme, courir derrière un homme, comme si elle avait perdu le réseau, comme si elle était devenue folle. Ta maman là, elle peut pas être un exemple de la société ivoirienne et même de la société africaine. Ta maman ne peut jamais se comparer à Willy Mandela. Entre elle et Muguri Mandela, c'est comme le ciel et la terre. La distance est comme le ciel et la terre. Ta maman là, elle a détruit la carrière politique du président Babou Laurent. Ta maman est une sorcière. Ma Tapia, ta mère est une sorcière. Ta mère Simone est une sorcière. Ta mère Simone est une djandou qui se fait mougou par des jeunes. Ta mère Simone est une frivole. Ta mère Simone a détruit la vie politique de Babou Laurent. Ta maman Simone est une possédée, obsédée, sexuelle, comme toi tu l'es. Tu es une pute, au même titre que ta mère. Ma Tapia, je vais te le dire. Va en voir cette vidéo à ta mère. Toi-même écoute cette vidéo. Fille de pute là. Elle ne mérite pas le nom de maman. Une mère de foyer, une mère de famille, qui a ce comportement lugubre, ne mérite pas respect. Elle ne mériterait jamais respect concernant ma personne, moi Bicot. Simone Babou n'est pas Dieu, elle ne peut pas fabriquer quelqu'un. Elle ne pourra jamais fabriquer quelqu'un. Elle-même, elle n'a qu'à se fabriquer elle-même. Avant de pouvoir dire que Simone et Yves a fabriqué Laurent Babou. Vous êtes tous des menteuses. Toi et ta mère, vous êtes des menteuses. Vous êtes des putes à la salle des jeunes. Vous êtes des putes à la salle des effronteres. Vous baissez partout là. Qui ne sait pas ? Qui ne sait pas ? Quand on dit gratitude là, c'est toi, Ma Tapia. Tu as oublié que parce que Bacobol aura au pouvoir, ton petit copain, ton petit ami là, ton mari que tu appelles ton mari là, il a été nommé directeur général de la BFA, la Banque de Finances Agricole. Toi, Ma Tapia, c'est parce que Bacobol aura au pouvoir que toi, ton mari, a été nommé comme le DG de la BFA, la Banque de Finances Agricole. Parlez-nous de cette gestion. Ma Tapia, dis à ton mari de nous donner le point de sa gestion. Dis à ton mari de nous expliquer comment est-ce qu'il a géré la BFA. Vous êtes au Ghana, vous êtes dans le frayon. Vous vivez dans le luz. Pendant que les enfants des gens meurent sur le terrain. Les enfants des gens sont gazés. Les enfants des gens sont arrêtés, emprisonnés. Toi, ton mari là, qui avait profité du pouvoir de Bacobol aura, vous vivez dans le bain, dans le frayon. Vous êtes clink, clink, bling, bling. Vous êtes des imbéciles. Sans vergogne. Vous êtes de l'ingratitude à vous. Vous avez de l'ingratitude. Ma Tapia, tu es une pute, tu es une sorcière. Je te le dis et je te le répète. Garde à toi. Si tu as encore sorti ta sanguelle pour t'adresser à Bacobol aura, tu vas me trouver sur ton chemin. Imbécile. Toi aussi tu parles. Toi aussi tu parles. Si nous on avait bénéficié, ce que tu as eu, si nous on avait eu, tu crois que ça ne serait pas mieux ? Un gratte, égoïste, Ma Tapia, sorcière. Toi et ta mère, vous avez détruit la vie politique de Bacobol aura. Toi tu oses venir parler, traiter Bacobol aura d'ingrat ? Tout le monde peut traiter Bacobol aura d'ingrat. Tout le monde peut le faire. Sauf toi Ma Tapia. Sauf toi Ma Tapia. Ta mère Simone, elle a trahi ton père. C'est à cause de fidélité que ta mère Simone a été divorcée par M. Ouma. M. Ouma aujourd'hui est victime de la sorcellerie de ta maman. Parlez-en. Il faut nous parler de ça au moins. Fille de pute là. Sorcière. Toi tu as le courant de parler de Bacobol aura ? Tu as le courant d'utiliser ta sale gueule pour parler de Bacobol aura ? Tout le monde peut traiter Bacobol aura d'ingrat. Sauf toi. Toi et ta mère. Toi et ta mère. Toi et tes tantes. Vous êtes toutes des sorcières. Côte d'Ivoire, Simone et Ivey a vendu la lutte. C'est Laurent Bacobol tu appelles un vieillard. Mais c'est un vieillard qui a demandé le divorce à ta mère la djandjou là. Et puis vous criez, vous pleurez. Vous savez que c'est un vieillard. Vous savez que c'est un vieillard insensé. Mais pourquoi il dit il dit il va te divorcer puis ta maman refuse. Il dit il va te divorcer il ne veut plus de ta mère. Ta mère la frivole là. Il dit il ne veut plus d'elle. Toi mère tu es une frivole. Tu es un djandjou. Ma tapia. Ta mère qui a foutu la vie de ton père en l'air. Tu ne penses pas à ça. Ta maman s'est mariée à l'église catholique. À l'église catholique on ne divorce pas. Et puis elle a divorcé. Elle a quitté ton père. Et puis voilà la malédiction qui plante sur elle. Elle baisait tout le monde. Pendant qu'elle vit un autre papa et un autre mentor. Elle baisait tout le monde. Elle prend les jeunes et les mains dans la voiture pour aller baiser avec elle dans les hôtels. Quand il y a des gens je viens à la place publique pour vous dire villageois de Gbagbo Kourou je ne veux plus voir de vidéos de qui que ce soit concernant des attaques répétées sur mon père et sur notre mentor. Celui qui envoie des vidéos où des individus s'attaquent à Gbagbo Louran cette personne sera retirée du village et cette personne je la bloquerai sans état d'âme. J'espère que ce que j'ai dit on m'a bien entendu. C'est toute une énergie que je dépense quand je parle. Je n'ai pas envie de me gaspiller. Le terrain le chemin est encore très long. Je n'ai pas envie de me gaspiller je n'ai pas envie de gaspiller toute mon énergie à cause des idiots qui ne comprennent rien au combat et qui pensent que c'est en défendant c'est en soutenant Simon et Yves la traîtresse l'indiscipliné la rebelle que les choses vont changer.